Il y a trois ans, Véronique a senti le vent tourner. Avec la fin de l'adossement, Nicolas, son troisième enfant, risquait de ne pas pouvoir poursuivre sa scolarité dans son école à Notre-Dame de la Sagesse. Elle a entrepris bon nombre de démarches. En vain, Nicolas a une place en première secondaire, mais à Hucle, soit loin, très loin de son domicile. C'est 40 minutes de perdu le matin, 40 minutes de perdu le soir, au niveau sommeil, au niveau travailleux scolaire, au niveau vie familiale. Donc effectivement, c'est une très très grosse contrainte. Ensuite, il arrive dans une école qu'il ne connaît absolument pas, où il ne connaît personne. D'autres sont carrément encore sans école à deux semaines de la rentrée. 252 élèves attendent encore une opportunité sur Bruxelles. Il y a pourtant encore de l'espoir, même si les places supplémentaires dans les classes ont déjà été attribuées pour 70%. Il y a encore des écoles où il reste de la place. Il y a une école qui va ouvrir, qui va ouvrir 96 places. Et puis, il y a aussi des désistements qui vont avoir lieu. Donc, les listes d'attentes vont encore bouger. Des listes d'attentes qui bougent, c'est effectivement l'infime espoir qu'entretient Véronique. La semaine prochaine, oui, je vais encore tenter ma chance, tenter la chance de Nicolas, en les appelant, en appelant la sagesse tous les jours, pour savoir, pour espérer, parce que je n'ai pas envie de... Jusqu'alors, ça fait trois ans qu'on s'est battu, je n'ai pas envie de baisser les bras en dernière minute. Je trouve que ce serait vraiment... Ne serait-ce que s'il y a une chance, on l'apprendra, on l'apprendra. Les écoles ont jusqu'au 31 août pour définir le nombre d'élèves supplémentaires qu'elles accueilleront ou pas.